Le sujet de cette sortie de Closat et de la non-inscription à ce jour dans la loi est un sujet, et je suis bien placée pour le savoir, qui nous divise avec certains de nos concitoyens et aussi qui polarise l'inquiétude des citoyens quant à l'usage d'un produit nocif pour lequel il faut aussi des annonces rapides et rassurantes pour nos usagers, l'inquiétude des agriculteurs qui ne pensent pas que pour certains, ces alternatives fonctionnent, voire même n'existent pas. Ma question a pu porter sur l'accompagnement, mais surtout bien entendu, et comme l'a souligné ma collègue Mme Lime-Simon, sur le changement des pratiques. Moi sur mon territoire, j'ai une coopérative qui est très active, qui expérimente avec une start-up qui s'appelle Immunrise, donc une molécule d'algues, et puis à côté de ça, j'ai d'autres viticulteurs qui utilisent des huiles essentielles, et ça fonctionne. Et même pas à 5 km de là, j'ai des viticulteurs qui utilisent du Closat, parce qu'ils ne savent pas que ça existe, ou quand ils savent que ça existe, nous disent que ça ne marchera pas, ou que ça nous coûtera trop cher. Donc, sur le même territoire, vous avez parlé effectivement d'un délai interministériel, vous avez parlé d'un centre de ressources, comme une banque d'expérience, super intéressant, mais moi je voudrais savoir concrètement, sur le terrain, qui va piloter l'animation, l'articulation entre tous ces acteurs dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui va être sur le terrain, au plus près, qui va mettre autour de la table les chercheurs, les viticulteurs, les fêtres, il y a professionnels, la chambre d'agriculture, qui va animer, qui va articuler ? Merci. Sur la question de Véronique Amrère, je partage tout à fait, c'est ce que j'ai voulu dire, d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai parlé, on le dit évidemment avec des pincettes, sur la question des mentalités, sur la question des états d'esprit, mais quand on discute avec les agriculteurs, mais comme dans n'importe quelle autre profession, dans n'importe quelle autre, d'ailleurs, évidemment, milieu, il y a toujours cette question-là. Des gens qui n'y croient pas, moi des viticulteurs m'ont déjà dit dans d'autres régions, que quand ils ont commencé à arrêter le désherbage entre les rangs de vignes, on ne parle pas même du pied, certains, soit leurs propres parents, qui leur avaient transmis l'exploitation, ça ne marchera pas, tu vas tout perdre, etc. Et c'est parce qu'ils en ont fait la démonstration, d'ailleurs, moi je pense que les meilleurs ambassadeurs du changement, c'est ceux qui l'auront pratiqué, et qui sont dans la même situation que leurs voisins, que leurs confrères, qui peut aussi être leurs concurrents, mais qui produisent la même chose, c'est comme dans plein d'autres domaines, ce n'est pas simplement nous les politiques, parce que nous on peut toujours être vécu, un peu comme donneur de leçons, ou un peu comme venant avec des règles et des contraintes. Mais ce que vous avez dit sur la viticulture est très concret, en effet, qui met les uns et les autres autour de la table ? On a quand même, et Didier Guillaume en parlera mieux que moi, des interlocuteurs possibles entre les chambres de la culture, etc. Mais la visite que nous avions faite ensemble avec la coopérative de TUTIAC, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour donner un exemple concret. Justement, c'est pour ça que j'ai souhaité m'y rendre avec Stéphane Travers à l'époque, parce que moi je l'avais déjà visité deux ans auparavant, et bien l'intérêt de la démarche, c'est que dans cette coopérative, donc au conseil d'administration, il y a des viticulteurs qui ont fait de la conversion en bio, il y en a d'autres qui sont dans tout ce qu'il y a de plus conventionnel, il y en a d'autres qui sont dans l'agriculture raisonnée, il y en a qui se posent des questions, d'autres pas, ils travaillent ensemble, et ils ont décidé ensemble, puisqu'ils sont coopérateurs, de développer des vignes expérimentales. Ce que disait M. Prudhomme tout à l'heure, c'est déjà fait sur les nouvelles variétés, etc. Sauf qu'il faut écouter, il ne faut pas simplement dire, ah ben voilà, il y a des autres variétés, le problème est réglé. Plusieurs années avant de les développer. On les a vus ensemble, les pieds de vignes, comme on voit les tables là qui sont devant nous, les rangs. Sauf que, et bien voilà, pour vérifier que ça marche, qu'on résistera bien, et on a plusieurs défis à relever ensemble, en même temps, c'est pas pour le plaisir de dire en même temps, c'est le défi des phytosanitaires, mais aussi le défi de l'adaptation des règlements climatiques, qui peut être aussi bien la sécheresse, que les fortes pluies à certains moments, et ainsi de suite, et avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur les productions agricoles, et qui ne sont évidemment pas les mêmes conséquences selon les productions. Et donc ça, moi je crois beaucoup d'ailleurs, je pense que les coopératifs sont, moi je crois d'abord au modèle coopératif, même si parfois il a pu être dévoyé un peu dans le domaine de l'agriculture, il faut toujours redire les grands principes, mais c'est un bon outil, parce qu'il est participatif. Et puis il y a les chambres, etc. Voilà, donc c'est ça notre objectif, et sur ce qu'a dit Lionel Coase, je pense que ça va également dans le même sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada